Alors les amis, il y a de cela quelques années, on nous annonçait un projet pharaonique du côté du Sénégal, un projet dénommé Econ City. C'est un projet porté par l'artiste sénégalais Econ. Et voilà que deux années après, le projet est pratiquement à l'arrêt. Et il y a de cela quelques jours, ou je dirais quelques semaines, on nous annonce un projet ici à Budjan, un projet dénommé Riyad City. Un projet un peu moins pharaonique que Econ City, mais néanmoins qui présente quelques similitudes. Alors dans cette vidéo, nous allons évaluer quelques éléments comparatifs du projet Econ City et du projet Riyad City, afin de savoir comment est-ce que ceux qui veulent investir dans le projet Riyad City vont pouvoir appréhender le projet. Alors pour ce faire, nous allons développer le sujet sur deux angles. Le premier sera celui du foncier, le deuxième celui du financement et pour le troisième, je vous demande de vous abonner car c'est un bonus. Donc abonnez-vous et suivez la vidéo jusqu'à la fin, afin de savoir le troisième point sur lequel nous allons nous baser pour faire la comparaison entre les deux projets. Bonjour les amis, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier, passionné d'immobilier. Et sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour vous permettre de bâtir votre patrimoine immobilier, vous permettre d'acquérir des biens immobiliers ici à Budjan et un peu partout en Afrique, car nous permettons à des personnes d'acquérir des biens au niveau du Sénégal, au niveau également du Burkina. Donc pour toutes les personnes qui sont passionnées par l'immobilier, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de sorte à ce que nous puissions agrandir notre communauté. Et par la suite, je vais vous demander tout de suite de partager cette vidéo à vos amis, à vos connaissances, de sorte à ce qu'on puisse élargir notre communauté. Et pour ceux aussi qui ne le savent pas, nous avons mis en place notre plafond d'investissement immobilier participatif, qui permet à tout le monde d'investir en immobilier avec nous, à partir du montant minimal qui est de 10 000 francs, et d'avoir un retour sur investissement de 20% minimum sur 12 mois. Donc sans plus tarder, rentrons de plein pied dans la vidéo du jour. Alors, c'est quoi le projet Econ City et c'est quoi Real City ? Econ City, comme son nom l'indique, c'est un projet porté par l'artiste sénégalo-américain Econ. Voilà, et c'est un projet de création d'une ville vraiment futuriste, une ville qui va allier art et modernité, en tout cas une ville qui sera à l'image de l'Afrique, à l'image du continent en fait. Donc c'est un projet qui est vraiment ambitieux, et un projet qui a été encouragé par tout le monde. En tout cas, quand le projet a été annoncé dans les années 2019-2020, le projet a eu l'aval de pratiquement tout le monde. Le projet a conquis plusieurs cœurs, et parmi lesquels le mien d'ailleurs, parce que vous savez que je suis passionné par tout ce qui est immobilier, donc à chaque fois qu'on parle de projet immobilier, je suis tout de suite émerveillé. Le projet a été censé débuter en début 2021, c'est-à-dire les premiers travaux devaient commencer en début 2021, et la pause de la première pierre a été faite en fin 2020. Voilà, c'est un projet qui devait durer sur 8 ans, c'est-à-dire de 2021 à 2029. Voilà, et c'est un projet qui était estimé à plus de 6 milliards de dollars. Donc pratiquement plus de 350, non plus de 3500 milliards de francs CFA. En tout cas, c'est un projet vraiment pharaonique. Et voilà que nous sommes en 2023, et le projet peine à démarrer. Le projet peine à démarrer. Et aux dernières nouvelles, c'est dû en particulier au Covid. Voilà. Au Covid, parce que le Covid battait son plein de 2020 à 2021, et voire même en 2022. Donc du coup, il était difficile pour l'artiste, avec toute son équipe composée par de plus d'acteurs au niveau du Sénégal, de pouvoir entamer les travaux. Voilà. Donc, nous, à titre de comparaison ici, comme j'ai dit à l'entendre de la vidéo, nous allons aborder le sujet sous deux angles. Le premier angle, c'est au niveau du foncier. Le foncier qui représente la terre, en fait. Alors, parlons du projet EconCity. Le projet EconCity a eu l'aval de un de l'État sénégalais. Parce que c'est un projet qui est co-signé par EconCity et l'État sénégalais. Et par la société Sapkou. Voilà. Donc, c'est une société qui a eu l'aval de l'État. Le projet a eu l'aval également des communautés villageoises qui ont décidé de donner leur parcelle de terre pour pouvoir effectuer ces travaux. Voilà. Donc, au niveau du foncier, pour le projet EconCity, c'est garanti. C'est vrai que le projet a pris un retard, si je peux le dire ainsi. Mais, ce retard n'est pas dû au problème du foncier. Quand on prend le cas du projet EconCity, pour le problème du foncier, bon, il y a un petit litige qui se pose. Mais je dis petit parce que c'est un problème qui sera résolu dans les jours qui viennent. Il y a le grand frère Philippe Simot qui a déjà abordé ce sujet. Et je me dis que si la pose de la première pierre a été effectuée en présence d'un représentant du ministre de la construction, c'est-à-dire celui-là même qui est habilité à donner de l'approbation pour tout projet immobilier, je me dis que si son représentant était là, c'est-à-dire que quelque part, c'est un projet qui est cautionné par le ministère de la construction. Donc, tout ce qu'il y a autour comme péripétie, je me dis que ce sont des choses qui seront réglées en fait. Maintenant, certaines personnes pourront dire que c'est parce qu'il sait qu'il y a un petit bobo sur le site qui n'est pas venu lui-même et qui se fait représenter. Mais bon, ça, chacun peut l'interpréter à sa manière. Mais, en ce que je sache, avec les informations dont je dispose, le problème du foncier sera vite résolu et le projet va démarrer comme il a été prévu dans le contrat, c'est-à-dire au bout de trois ans, les immeubles seront livrés. Nous espérons que ce délai-là sera respecté afin que les potentiels souscripteurs puissent avoir le bien immobilier dans le délai. Alors, le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est le niveau du financement. Parce que vous savez que tout projet immobilier a besoin d'être financé. Et pour le projet EconCity, le projet doit être financé en majorité par des fonds d'origine chinoise. Voilà. Donc, le projet, comme je l'ai dit, est évalué à 6 milliards de dollars, soit plus de 3 500 milliards de francs CFA. Par contre, pour le projet RealCity, le projet est estimé à 200 milliards de francs CFA. Donc, comme je l'ai dit, le projet RealCity est moins pharaonique que le projet EconCity. Donc, en termes de coûts, en termes de finances, le projet est moins consommateur. Donc, du point de vue financier, le projet RealCity est financé par un groupe qui est Gaia Holding, qui est un groupe saoudien. Donc, le financement sera effectué par des Saoudiens, si je peux le dire ainsi. En comparaison au projet EconCity, qui est un financement chinois. Alors, mon petit, là où j'aimerais le plus intervenir sur le projet EconCity, et qui, à mon sens, est l'un des points même qui a retardé le projet, c'est que Econ, à la base, voulait exclusivement que le projet puisse être, puisse fonctionner sur la base d'une crypto-monnaie qu'il a lui-même créée et qui porte son nom, qui est le Ecoin. La crypto-monnaie Ecoin. Vous savez, ici en Afrique, en général, et en Afrique subsaharienne en particulier, le taux de bancarisation est de 20% en général. 20%. Donc, c'est-à-dire, pour le système bancaire même, qui est déjà bien établi, bien fissélié, on se rend compte que la population n'a pas encore, toute la population n'a pas encore embrassé ce projet-là. À plus forte raison, la crypto-monnaie, qui est, si je peux le dire, c'est une révolution. Vous voyez, la crypto-monnaie, en tout cas, moi, il n'y a pas encore de statistiques définies, mais je me dis que la population africaine qui utilise la crypto-monnaie, je ne pense pas qu'elle puisse excéder 5%. Franchement dit, mais je peux me tromper. Et j'attends vos avis en commentaire sur ce point-là. Donc, je me dis qu'un projet immobilier qui va fonctionner autour de crypto-monnaie, quelque part, c'est une révolution et toutes les révolutions au départ sont un peu difficiles à comprendre, mais je me dis que ce sera un peu difficile. Et à mon sens, c'est un des points qui rétale le projet et Econ même a eu à le confirmer lors d'une interview, en fait. Donc, du point de vue comparatif, je me dis, pour le moment, pour le projet Riat City, on n'a pas parlé de crypto-monnaie. Tout sera fait en monnaie fiduciaire, en monnaie qu'on connaît déjà et en France, c'est phare. Voilà. Donc, j'espère que ce projet-là, ce blocage-là, ne va pas poser de problème et que le projet Riat City va se dérouler dans une très bonne condition. Il doit nous donner qu'au niveau du foncier, c'est OK parce que le ministère a déjà donné son aval. Au niveau du financement, c'est OK parce que, franchement dit, actuellement, avec le contexte géopolitique, les pays saoudiens se sont engrangés vraiment beaucoup d'argent avec la vente du pétrole. Voilà. Donc, je me dis qu'au niveau du financement, franchement, on n'aura pas de soucis sur ce projet. Alors, pour finir, le troisième point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est au niveau du fonctionnement. Voilà. Actuellement, nous n'aurons pas encore tous les détails sur le projet Riat City, mais avec les informations dont on possède déjà, le projet est très bien fissé parce qu'il y a déjà des entreprises qui sont choisies pour la réalisation du louvage, c'est-à-dire pour la construction. Il y aura également des entreprises au niveau de la gestion, au niveau du marketing. En tout cas, le projet est très, très, très bien fissé jusqu'à la preuve du contraire. Le projet est très bien fissé et nous croyons que ce projet sera réalisé dans le délai comme je l'ai dit et que le projet qui normalement doit durer trois mois, non, qu'est-ce que j'ai dit trois ans, donc disons en 2026, tout va bien, tout sera déroulé, tout va se dérouler dans de très bonnes conditions. Voilà. Et comme je vous ai promis un bonus en fin de vidéo, j'ai une vidéo pour vous qui est la maquette du projet est concitue. Donc, admirez-vous-même des sortes à savoir un peu, à prendre la mesure de l'ampleur du projet. C'est un projet qui est vraiment gigantissime, un projet qui est vraiment costaud et très de commentaires. Je vous demande tout de suite de pouvoir sur ce projet. Alors, merci à tous, merci à vous tous qui nous avez suivi jusqu'à présent et pour tous ceux qui veulent nous contacter, n'hésitez pas, nous aurons notre contact en bas de la description. Vous pouvez nous appeler que ce soit sur WhatsApp ou également un appel direct et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de sorte à ce que nous puissions agrandir notre communauté. C'est une communauté de passionnés d'immobiliers et n'oubliez pas que pour 2023, nous vous réservons énormément de surprises dans le domaine de l'immobilier. Donc, c'est ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501